Le podcast Athlète-Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète-Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 117 sur l'adaptation selon Nicolas Riopelle de l'agence sportive Propulsion. Athlète-Entrepreneur est un podcast que pour but de motivés les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com.groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le bonheur de discuter à nouveau avec Nicolas Riopelle, l'ancien gardien professionnel qui a fondé l'agence sportive Propulsion, qui avait été mon invité à l'épisode 6. Beaucoup de choses se sont déroulées depuis plus de deux ans, dont une pandémie qui a grandement impacté le milieu sportif, dont bien évidemment le hockey. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, et c'est pour une deuxième fois sur Athlète-Entrepreneur, Nick Riopelle. Salut Nick, comment ça va? Salut Nick, ça va super, merci. Génial! Je suis vraiment contente de discuter avec toi, parce que tu as été un de mes premiers invités sur Athlète-Entrepreneur, donc on t'avait reçu à l'épisode 6. On parle de ça en février 2019, donc ça faisait quelques temps que tu opérais ton agence sportive Propulsion, donc là j'aimerais revenir un peu en arrière. Justement, comment ça se déroulait pour toi, si on se donne un laps de temps entre février 2019 et février 2020? Écoute, c'est sûr que ça a très bien été. C'était la première année complète que je commençais à agir en tant qu'agent de joueurs à temps plein, parce que j'ai pris ma retraite en l'été 2018, donc c'est sûr qu'avant ça, j'étais quand même actif parce que je représentais des joueurs qui évoluaient, soit en Europe, dans l'HGMQ ou un peu au niveau professionnel dans l'Université-Niscos, mais je te dirais que d'être présent dans l'Azarena, d'être choyé aussi de pouvoir communiquer avec les parents, non seulement par téléphone, mais face-à-face, de pouvoir voir les jeunes talents, puis ça, c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé justement un peu apprendre aussi qui est la compétition, qui est là, c'est quoi le niveau, les standards des recruteurs, être en mesure aussi de discuter avec les recruteurs de la Ligue nationale quand tu vas voir un match junior majeur. Le procédure, du repêchage et tout, fait que c'est, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Puis c'est sûr qu'avec ce qui s'ensuit avec la pandémie, ça m'a grandement servi. Mais cette année-là, ça a vraiment bien été. Mon chiffre d'affaires avec l'agence a vraiment explosé. On avait signé pour la saison 2018-2019, 2020, un total d'environ 1,5 million en valeur contractuelle, ça fait que ça a vraiment bien été pour nous. On a explosé le marché européen, on avait beaucoup de jeunes joueurs pour le repêchage du géant majeur, on avait des bons joueurs qui étaient éligibles au repêchage national. Donc, ça a été très mouvementé, très excitant. Mais écoute, ma première année, vite comme ça, j'ai pu voir environ 115 matchs de tous les niveaux. Fait que j'ai traversé les arénas du Québec. Donc, c'est ça. Donc, tu as beaucoup appris, tu t'étais promené beaucoup. Là, c'est bon, ce n'est pas de surprise. La pandémie est arrivée à la mi-mars 2020. Là, on sait que le monde du sport a été quand même assez durement touché. Bien évidemment, le hockey n'a pas fait exception. Surtout que tu disais que tu avais des joueurs en Europe, tu as des joueurs en Amérique du Nord. Donc, comment vous vous êtes adapté comme agence au départ et par la suite depuis la dernière année pour justement vivre un peu avec tout ça? Oui, bien écoute, on a dû quand même s'ajuster assez rapidement parce que la priorité vers au mois de mars, avril, la priorité était vraiment de ramener. Tu sais, on voyait que la Ligue nationale faisait une pause. La Ligue américaine aussi, la East Coast a décidé de le canceller. En Europe aussi, vu que la pandémie a fait un peu plus fort, la voix en premier, il a fallu la priorité de rentrer les joueurs dans leur pays, peu importe le pays qui venait, à s'assurer que leur famille était en sécurité. Mais on a eu beaucoup, beaucoup d'obstacles parce qu'avec les lignes qui ont fermé les douanes à plusieurs endroits, ça a fait des choses très compliquées. Comme un exemple banal, on avait un joueur et sa famille qui, le mercredi, la Ligue est cancellé, puis l'État, le pays dit que si tu sors de la Slovaquie, tu ne peux pas rentrer après ça le vendredi soir à minuit. Puis lui, son bol était pris d'un autre pays. Ça fait qu'il a fallu qu'il se traverse comme le vendredi à 10h à 10h parce que le chauffeur de taxi ne voulait pas après parce qu'il ne voulait pas avoir justement une quarantaine. Il a fallu vider l'appartement à l'intérieur de 24h avec une femme, deux enfants, puis il a fallu qu'il revienne au plus rapidement. Ils ont couché quasiment dans l'aéroport pour faire un vol direct. J'ai eu un autre joueur que moi, il quittait de la France, mais il ne pouvait pas quitter de la France. Il fallait qu'il y ait, son vol était de l'Angleterre, mais pendant le temps qu'il avait réservé son vol, l'Angleterre avait des restrictions, il ne pouvait pas rentrer au Canada, donc il fallait faire États-Unis, ensuite Canada, ça a été un casse-tête de tous les combats. Mais moi, j'avais eu le son de cloche un peu d'un de mes joueurs, Gabriel Desjardins, qui avait signé un contrat à deux volets dans la KHL, avec Kunlun, qui est en Chine, puis Gabriel avait été opéré justement à cause d'une blessure. Puis au mois de janvier, il me dit, Nick, je ne peux pas faire mes traitements à l'hôpital parce qu'ils mettent les hôpitaux en quarantaine pour un virus qui s'appelle le COVID, qu'on n'est pas sûr. Fait que là, au début, tu sais, nous, je me souviens, ma femme et ma grand-fille voyagant encore aux États-Unis au mois de mars, c'était très banal le COVID, mais à partir de janvier là-bas, c'était vraiment gros. Donc, à partir de fin janvier, on s'est assuré de le faire voler, lui et sa femme, au pays le plus rapidement possible, de faire les traitements, justement, en Amérique du Nord. Mais moi, j'avais déjà eu le son de cloche, plus que les jours, les semaines passaient, plus qu'on voyait ça empiéter sur l'Europe, puis après ça, l'Europe en Amérique. Donc, la priorité pendant, je te dirais, un bon trois semaines, ça a été de faire sûr que les familles, les joueurs, reviennent dans leurs pays respectifs le plus rapidement possible. Fait que, mais je t'avouerais qu'il y a eu quelques complications pour les Américains avec le débat Trump qui se passait en même temps et tout. Fait qu'on a eu nos défis. Ça a été une année assez chargée et haute en émotions, sans aucun doute. Et concrètement, comment ça s'est déroulé pour la signature des contrats? Parce que là, justement, tu as des joueurs du Québec, d'Amérique du Nord, qui, par exemple, vont jouer en Europe. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à ça? Est-ce que ça a été plus compliqué d'avoir des visas? Est-ce qu'il y a certaines ligues, peut-être, qui refusaient des joueurs étrangers? Donc, comment vous avez géré tout ça? Ça a été très compliqué. Je dis toujours, je n'ai jamais vu ça de ma jeune carrière d'agent, mais quand je parle à plusieurs autres, ils n'ont jamais vu ça, eux non plus. C'est sûr que quand tu es une agence spécialisée en Amérique du Nord, tu regardes un peu ce que la Ligue nationale, la Ligue américaine et la East Coast font. Mais nous, vu qu'on est autant en Amérique qu'en Europe, il a fallu vraiment jongler avec certaines restrictions. Puis, au début, à cause de la crise économique et le fait que les salaires en Europe sont payés par des sponsors, des commanditaires, bien, c'est sûr que le commanditaire qui est actuellement, il a l'habitude de donner 100 000 euros, bien, c'est sûr que là, à moins que tu sois une épicerie, là, tu étais en crise économique. Si lui donne 75, bien, c'est 25 %. Si tous les commanditaires font la même offre, bien, bien évidemment que le budget des équipes diminue. Puis, c'est sûr qu'il y a plusieurs, il y a des Ligues qui ont décidé de fermer, comme l'Angleterre a décidé de fermer sa Ligue. Bon, bien, chaque équipe, sur les 10 équipes, il y a 14 joueurs étrangers. Donc, ça fait 140 joueurs qui se retrouvent sur le marché. On a eu, en Amérique, la Ligue nationale qui a décidé de faire une pause, bien, de quand même continuer à faire leur série. Les joueurs de la Ligue nationale, qui savaient qu'ils ne faisaient pas les séries à partir de, mettons, mars, voyaient que la Ligue nationale n'allait pas recommencer une prochaine saison avant, potentiellement, décembre. Eux, quand une femme, une famille était habituée à un bide de vie, bien, tu veux chercher une solution. Ils se sont mis sur le marché européen, ce qui a fait que, bien, plusieurs bons joueurs ont pris les places disponibles dans certaines Ligues qui, habituellement, sont encore disponibles pour les joueurs juste en Europe. Ça fait que ça a fait décembre. Le fait aussi que les propriétaires des équipes, quand il y en a qui étaient habitués de signer huit joueurs étrangers, huit années ex-nord, bien, ils ont décidé d'en signer peut-être juste quatre parce que le coût du visa est plus dispendieux pour un gars de l'Amérique du Nord qu'un gars avec un passeport européen. aussi, j'ai eu des gros problèmes avec un de mes joueurs qui était basé en Floride, aux Etats-Unis. Donc, il y a eu un contrat en Suède, bien, parce que c'était un peu le combat avec les Etats-Unis et qu'ils ne voulaient pas laisser ramattrer d'autres pays, bien, c'était le jeu. C'est sûr qu'il se relançait la balle. Ça veut dire que la Suède a dit, bien, malheureusement, ce joueur-là ne peut pas être approuvé parce qu'on ne peut pas le faire venir des Etats-Unis. Donc, il a fallu que je lui trouve un vol au Canada, puis après ça, au Canada, puisse aller. Ça fait que c'était encore là d'une grande complexité. Puis l'autre chose, c'est que la Ligue nationale a renégocié une nouvelle entente collective, ce qui a mis une clause comme quoi que les joueurs ayant un contrat Ligue nationale et Ligue américaine, soit un ou deux volets, pouvaient prêter, on appelle un loan en anglais, pouvaient prêter leurs joueurs dans un club en Europe. Donc, mettons, moi, je suis finlandais, j'ai un contrat avec le Canadien de Montréal, mais en sachant très bien que je ne commencerai pas la saison au mois de décembre, bien, je vais rester dans mon pays d'origine, puis je vais jouer pour un des clubs en Finlande qui, eux, sauvent beaucoup de frais au niveau du transport, beaucoup de frais au niveau du visa, parce qu'ils n'ont pas besoin de visa. Et dans la majorité des cas, les joueurs acceptaient de jouer pour pratiquement rien ou des peanuts. Puis, bien souvent, c'était l'équipe de Ligue nationale qui payait les frais de déplacement, qui payait l'équipement, qui payait les frais de maison. Donc, l'équipe, ce qu'ils devaient faire, c'est de payer peut-être un petit 800 à 1 000 euros par mois afin que le joueur puisse juste survivre, puis c'était comme du temps de glace un peu donné. Bien, mais ça, de ces prêts-là, il y en a eu 160 joueurs. Donc, ça, c'est 160 places qui sont prises autant en Amérique du Nord, autant en Europe, ce qui fait que le marché était complètement fou. Et les équipes qui ont été touchées par la crise économique, eux, bien, ils disent, OK, bien, si tu acceptes de jouer chez nous, bien, c'est 20, tu sais, c'est 15 à 30 % de pay-up, de rabais, tu sais. Les grosses équipes qui, techniquement, n'ont pas nécessairement besoin, n'ont pas été touchées parce qu'on s'entend que milieu mars, la majorité des séries sont déjà débutées, puis il reste potentiellement juste les demi-finales et les finales à faire. Donc, ils ont renfloué les coffres. Bien, les gros jouaient le même jeu que les petits. Donc, ils se disaient, bien, on le sait que les huit autres équipes dans la Ligue offrent 15 à 20 % de moins. Donc, nous, forcément, on va offrir 15 à 20 %. Puis, en ayant à discuter avec plusieurs directeurs généraux de l'Europe, ils me disent, Nick, des fois, là, mettons que je fais un oeuvre à un allié gauche, s'ils disent non, là, j'ai encore 100 noms sur ma liste de joueurs potentiels. Donc, ça, ça faisait que c'était extrêmement difficile, puis c'était un peu comme le marché immobilier présentement. « Tu trouves une maison, attends pas deux semaines et demie avant de penser à ce que tu vas faire, parce qu'elle sera plus là, puis les enchères vont juste monter. » Donc, le conseil que je disais à mes joueurs, c'est, « Si je suis en mesure de trouver une opportunité où ce que toi, ta famille va être bien, puis je sais que tu vas recevoir ton argent à temps, mais écoute, que peu importe la ligne que tu penses espérer, prends-les. » Parce que sinon, là, l'offre, puis bien souvent, les équipes disaient, « Cette offre est valide pendant les 24 prochaines heures. » Sinon, des fois, ils retiraient ou ils disaient, « Garde, ça ne va pas répondre pendant 24 heures. » On te fait la même offre, mais 2 000 € de moins. Ça fait que, tu sais, c'était vraiment un jeu de goûte. Mais, en bout de ligne, moi, on était vraiment contents chez nous parce que, tu sais, on a signé 23 de nos 25 joueurs qu'on a réussi à signer pendant la pandémie ont fait égale ou plus de ce qu'ils ont fait l'année précédente. Donc, on a juste eu 2 joueurs qui ont eu une petite réduction salariale, mais comme à 90-95 % de leur salaire de l'année précédente. Donc, on était vraiment contents. Mais là-bas, la médaille, c'est que malheureusement, il y en a comme 4 de nos joueurs qui ont décidé à cause de la pandémie, à cause des... Ils savaient que le marché était très difficile et qu'ils ont juste décidé d'aller sur le marché du travail puis de passer la page puis de passer à autre chose. Donc, quand même, malgré tout, vous avez été capable d'offrir de la place à vos joueurs. Est-ce qu'on le sait ou est-ce que tu as une idée de l'impact que cette crise-là va avoir pour, mettons, différentes ligues en Europe? Parce que là, ici, bon, la Ligue nationale, on n'est pas trop inquiète pour elle. Mais en Europe, c'est sûr, il y a plusieurs divisions, il y a plusieurs pays. Est-ce que tu as vu des choses justement des ligues ou des équipes qui ont peut-être fait faillite ou qui ont décidé de passer à autre chose ou actuellement, c'est quand même assez optimiste? Qu'est-ce qui se passe en Europe pour les prochaines années? Je te dirais qu'il y a un côté optimiste parce que les équipes, au mois d'avril, habituellement, c'est là, avril, mai, juin, je dirais, j'ai toujours dit que c'est 80 % des signatures se font là et on voit les équipes actives, on voit les directeurs généraux, les équipes, les sports managers communiquer avec moi et ils savent un peu où est-ce qu'ils veulent aller et le recrutement est actif en sachant très bien qu'ils ont le plan de commencer une saison vers le mois d'août-septembre. Ceci dit, je crois que côté contractuel, monétaire, salarial, ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce que l'année passée. Parce que l'année passée, les équipes, sur neuf mois, ils ont réussi à faire leur argent sur environ sept mois et demi. Donc, la majorité des équipes, la saison en Europe a été coupée pratiquement milieu mars. Bon, mais les saisons de toutes les organisations de toutes les ligues se terminent environ fin février. Donc, les équipes qui ne faisaient pas les playoffs, de toute façon, n'ont pas été touchées par leur budget. Puis ceux qui ont fait la première ronde, bien, ont eu des partisans dans les estrades. C'est vraiment juste les quatre équipes qui devaient faire une demi-finale finale qui ont peut-être été un petit peu impactées. Bien souvent, ces équipes-là, c'est ceux qui ont le plus de masse salariale, c'est ceux qui ont le plus de commanditaires, donc je ne m'en ferais pas vraiment. Cette année, 90% des ligues en Europe ont joué à huis clos. La seule ligue qui n'a pas joué à huis clos, c'est la KHL. C'est la seule ligue. En Tchèque, ça a joué à huis clos. En Suède, en Autriche, en France, au Danemark, en Norvège. Norvège ont terminé leur saison 1er janvier, puis ils ont juste joué 14 matchs. Donc, c'est là que je vois le défi, parce que le joueur qui en valait peut-être 30, 40 000 € va se faire offrir cette saison peut-être 25. Donc, ça va être plus la difficulté. Et l'autre défi que je vois, c'est qu'en Amérique, avec le retard du commencement de la ligue américaine, qui était prévu techniquement sensiblement à la même date que la Ligue nationale, bien là, ce n'est pas au mois de décembre. Ça a été au mois quasiment de février. Et la PHPA, la ligue, ont mis une entente de 48 % de pro-rata. Donc, le joueur qui avait signé potentiellement un contrat de 100 000, bien il se retrouve à faire 48 000. Et si, mettons, tu joues pour une des équipes en Californie, bien 48 000, peut-être que tu ressors de là avec 30 000. Bon, mais quand tu payes un loyer, je dois dire, de 3 000 par mois, sur 5 mois, 15 000. Il te reste 15 000 dans tes poches. Ensuite de ça, il faut que tu nourrisses toi, ta femme, ta famille. Il te reste peut-être 5 000 pour avoir joué une saison. Ça, c'est ceux qui font 100 000, Amélie. Pas ceux qui font 75. Il y avait un plancher de 30 000. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Donc, ça reste que ce n'est pas beaucoup. Est-ce que les joueurs qui ont joué en Ligue américaine cette année vont prendre un peu le gamble de dire, je vais refaire un bon montant d'argent en espérant que la Ligue américaine puisse commencer à l'anormal, au mois d'octobre, ou je vais signer au mois de juin, mettons, avril-mai-juin, un contrat en Europe où je sais que peu importe, ça va jouer pendant 9 mois et je vais avoir mon salaire, peu importe. Donc, c'est là l'enjeu aussi à quoi je m'attends. C'est quand même vraiment intéressant, mais merci beaucoup pour toutes ces informations-là. On voit que c'est ça, ça a été quand même une grosse période d'adaptation pour beaucoup, dont justement les agences, essayer de s'adapter à tout ça, les changements, savoir qu'est-ce qui est mieux. Puis, c'est sûr que des fois, c'est peut-être un peu, comme tu disais, stressant pour les joueurs de se dire, bon, mais OK, tu n'as même pas 24 heures pour prendre une décision qui impacte quand même la famille, personnes déménagées et autres. Et merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Lors de notre entrevue il y a deux ans, tu disais que parmi tes objectifs, bon, mais tu avais de faire un million de contrats en salaire, un objectif qu'on le sait qui a été atteint, signer un joueur à un contrat de la Ligue nationale et voir un de tes joueurs être repêché dans la Ligue nationale. Est-ce que ces objectifs-là ont tous été remplis? Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a, je te dirais qu'il y en a encore, qui restent à remplir. Tu veux, j'ai, oui, on a signé pour, tu veux, 1.5, il y a deux ans. Cette année, avec la pandémie, 1.3. Donc, tu veux, ça va constant. Puis, ce qui est aussi plaisant de voir, c'est qu'on avait signé, mettons, 1.5 avec 25 joueurs. L'année passée, on a signé 1.3 avec moins de joueurs. Ce qui fait qu'on a quand même, tu sais, augmenté notre niveau de joueurs, de qualité de joueurs, ce qui est vraiment bon pour nous, pour un peu quand on fait appel aux équipes qui voient qu'on représente d'excellents joueurs. On s'est élevé de Ligue. On a eu des joueurs qui ont joué en Autriche, qui est une ligue qu'on n'avait pas connue avant. Ça fait que vraiment ça, c'était vraiment bon. Malheureusement, on avait un joueur sur la centrale de recrutement de la Ligue nationale au dernier repêchage, qui était à quelques cheveux de se faire repêcher, qui aurait reçu une invitation, malheureusement, qui n'a pas eu lieu, donc qui n'a pas été repêché. Ça fait que ça, ça aurait été le fun parce que j'aurais aimé lui donner cette opportunité-là de pouvoir faire un camp en national. Ça ne s'est pas produit. Puis, c'est sûr que de voir un de mes joueurs repêcher un national, bien, pour cette année, on en a deux qui sont encore éligibles à avoir ces bons lettres. Mais je te dirais que pour les années futures, ça s'annonce très bon. On avait eu un très, très bon repêchage avec la LGMQ il y a deux ans. Donc, on a trois joueurs dans la prochaine saison qui vont être éligibles au recrutement de la repêchage en national. Donc, mes objectifs sont toujours là, mais je pense qu'il y a eu des priorités qu'on a dû faire. C'est sûr que la pandémie a apporté notre lot de défis aussi. Côté personnel, moi, ma femme étant immunosupprimée, on a pris les précautions nécessaires avec la COVID très au sérieux. On a pris la décision justement de notre fille de 7 ans de faire l'école à la maison pour éliminer le plus de risque possible. Donc, quand tu es habitué de travailler de 8 à 4, là, il faut que tu jongles avec l'école à la maison. Ça doit faire, je pense, j'ai compté 450 jours de suite avec ma petite de 7 ans. Puis moi et ma femme qui gère quand même deux grosses compagnies mondiales, bien, c'est de séparer les journées puis d'essayer de maximiser le temps qu'on puisse avoir à notre agence. Ça fait qu'il y a des choses qu'on a dû changer, qu'on a dû prioriser. Mais en même temps, tu sais, j'ai passé une année complète à chaque jour avec ma petite qui a eu 7 ans. Donc, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu maturer. Ça fait que non, j'étais vraiment content à cette partie-là. Mais vivement le retour à la normale sous peu. Puis, tu disais justement que tu avais visité beaucoup d'aréna au Québec il y a deux ans. Là, cette année, comment ça fonctionne justement pour... C'est sûr qu'on peut regarder sûrement beaucoup de matchs en ligne. Mais justement, les contacts. Tu parlais, comme tu disais, que tu parlais avec des recruteurs, parlais avec les directeurs généraux. Comment tout ça, justement, ça va pour les bâtis des relations? Bien, c'est sûr que les deux dernières années m'ont aidé parce qu'ils ont pu finalement mettre un visage à mon nom. Malgré qu'avant, ils me connaissaient parce que la majorité des recruteurs de l'Union nationale m'ont vu jouer pendant que j'étais joueur. Mais en arrière d'un casque, encore là, tu n'as pas la même proximité. Donc, au moins, on a pu mettre, faire connaissance, créer des liens d'amitié et de confiance. Puis, c'est sûr que cette année, c'était vraiment plus téléphone, Zoom. J'étais très actif. Je suis encore sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai plusieurs recruteurs, directeurs généraux, entraîneurs sur mes réseaux sociaux, sur mes différentes plateformes. Donc, c'est encore un peu le lien. Ils voient un peu qu'on est encore très actifs. Ils voient un peu ce que les joueurs font, malgré qu'ils ne peuvent pas nécessairement toutes les voir à chaque jour. On a été chanceux, nous, avec la LGMQ, qui a été la seule pratiquement des trois ligues à avoir un semblant de saison un peu normal. Donc, ça a fait que les joueurs ont pu quand même avoir un peu plus d'exposure. J'aurais aimé être en mesure d'aller dans les arenas de la LGMQ, mais étant dans une zone rouge, je me sentais très mal d'aller voir une game dans Drummondville qui était comme une zone jaune. Je me disais que personnellement, socialement, ça ne se faisait juste pas. Donc, j'ai juste, moi, mon associé qui vit sur l'île de Montréal, on a juste pris la décision d'être devant notre écran, puis de regarder le plus de matchs possible, puis de continuer à faire du travail à distance, un peu comme on le faisait dans le passé pendant que je jouais. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour 2021 avec Propulsion? Je suis sûr que mes objectifs, ça reste toujours que le chiffre d'affaires monte à chaque année, d'augmenter la qualité de mes joueurs encore, je dirais de commencer à avoir une certaine reconnaissance au niveau de l'Amérique du Nord. On sait que ça s'en vient, ça prend quand même du temps, par le temps qu'on les recrute à l'âge de bonnes temps de midgette jusqu'à temps qu'ils soient prépaissants à la nationale et ensuite tournent pro. Ça peut quasiment avoir 6 à 8 ans. Donc, on est patient. L'objectif, encore là, c'est de faire ça à temps plein. C'est sûr qu'éventuellement, ça soit d'être crédité au niveau de la NHLPA, que ce soit d'avoir un de nos joueurs signé un contrat national, être repêché. Donc, c'est des objectifs que j'ai à moyen et long terme. À court terme, je pense que c'est juste de continuer à être meilleur à chaque jour. Puis là, c'est vraiment le gros rush pour les contrats en Europe. Donc, je suis pratiquement là-dedans à temps plein. Quand même. Et merci beaucoup, Nick, encore une fois pour ton temps. Comme la première fois, donc je termine toujours des petites entrevues par des questions à rafales. Ma première, c'est qui est ton idole de jeunesse? Patrick Roy. Ton équipe de hockey préférée? Le Lightning de Tampa Bay. Et le joueur avec qui tu aimes te comparer ou avec qui les gens te comparaient quand tu jouais? Quand j'étais très, très jeune, puis pendant longtemps, milieu de trois et ma carrière jeune majeure, on me comparait souvent à Corey Crawford. Il gardait une vue très calme, très robotique, techniquement très bon, très efficace, qui ne bouge pas pour rien. Donc, un peu la version robot 2.0, mais avec trois pouces de moins. Génial. Mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, puis la meilleure des chances pour la suite. Merci pour l'invitation, ça s'apprécie. Merci beaucoup encore une fois à Nicolas Riopelle pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 117e épisode officiel d'Athlètes-entrepreneurs. Si vous avez un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au ameliedelebel.com baroblick blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes-entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de Podcast Athlètes-entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...